Je viens ce matin faire un direct à une femme oisive qui ne respecte pas les codes, qui s'attaque à tout le monde. J'ai décidé de ne plus discuter avec la racaille et je suis là hier, je parcours mon Facebook, on m'envoie un signal que je me fais insulter dans une vidéo. Je vais vous la faire écouter, c'est pour ça que j'ai décidé de répondre parce que Koko Mimwari Lang Okorazout, Sorbamilang ne peut pas attaquer tout un pays, humilier la femme, l'artiste et moi, elle m'associe à ça, je la laisse faire. Tu as beaucoup fait, aujourd'hui je t'accorde 30 minutes de mon temps parce que moi je suis en pleine déménagement, je ne vivote pas, je ne dors pas dans les B&B ou dans les C&C ou dans les D&D, je vis chez moi à mon niveau, un niveau qui me correspond où je n'ai pas besoin d'envier d'avis les gens, toi tu as toujours squatté chez les gens parce que tu veux vivre au dessus de tes moyens, ce qui n'est pas mon cas. On va écouter la bêtise. C'est lui qui finance ses voyages, ses multiples dépenses et autres, donc c'est elle, c'est lui qui l'encourage parce qu'il pille dans les caisses de l'Etat et qu'il a de l'argent, c'est lui qui encourage cette artiste, musicienne, chanteuse à faire du n'importe quoi sur les autres Camerounais et Camerounaises, d'abuser. Parce que Lady Ponce abuse. Vous avez vu, Lady Ponce, c'est un être sournois, elle est tellement sournois, tellement imbu de sa personne. Pourquoi? Parce qu'elle sort avec un garçon qui vole l'argent dans les caisses de l'Etat, ce qui fait qu'elle est tellement sûre qu'elle a cet argent. Donc, même Chantal, il y a même ne voit plus le parole de Lady Ponce au Camerounais. J'ai suivi une vidéo d'Aline Zoumou hier. Je vais profiter pour dire quelque chose à Aline Zoumou. Aline Zoumou, bippez-moi Aline Zoumou ben. Grande soeur, c'est la première et la dernière fois. Non, c'est même pas la première fois. C'était la dernière fois que j'écoute encore une de tes vidéos où tu me rabaisse en me traitant de cuisinière ou bien de nounou ou bien de quelque chose. Tu ne vaux absolument rien, tu n'es rien. D'accord? Tu n'es qu'une vieille coyote qui a tourné des films porno et qui se retrouvent dans des sites pornographiques. D'accord? Tes bouquins, je sais que c'était comme d'autres soeurs, le grand frère Mathieu Mbara qui écrivait. Tes diplômes que tu deviens intellectuelle et que tu n'as rien. Je dis bien que c'était la dernière fois que tu prononces encore mon nom. Donc, je ne veux même pas que tu prononces mon nom en bien ou en mal. Tu es partie dans l'émission de l'autre garbonaise qui fait soi-disant son émission. Tu m'as insultée là-bas. Tu m'as traité de femme de ménage. J'ai regardé, j'ai ri. J'ai envoyé ça à mon grand frère. Il m'a dit de rien. J'ai lissé. Hier, tu fais encore une autre vidéo sur le trait de nous. Je vais te dire quelque chose. Quand tu veux clasher ou quand tu veux parler ou quand tu veux passer dans les émissions. Ça dit, ne fais plus jamais allusion à moi ou je te fais rentrer dans la métaire et je te mets à nu. Je te chromatise. Tu vois quoi? Non. Je suis la seule qui te terrorise sur les réseaux sociaux. Je suis seule qui te fait sur un parti de Facebook. Crois-moi, 6 mois avant de revenir. Voilà. Donc, j'ai écouté la poufiasse. Je vais reprendre les mots qu'elle n'aime pas. J'ai écouté la boniche. La cristo machiavélique. Et je te réponds ce matin. Parce que j'ai un peu de temps. Tu n'as pas 50 kilos. J'ai 70 kilos. Je n'ai pas encore mangé. 70 kilos d'argent. Tiens. Coco, tu peux me faire quoi? Tu peux me faire quoi? Si tu me croises dans la rue ou ne m'aborder? Je suis DJ Lobo. Je suis une fille boulot. Une fille n'a pas de pouvoir me lancer des défis. Tu es qui? Tu es quoi? Tu as fait quoi? On a entendu? Une autre boniche comme toi. Tu vis dans les cuisses des femmes. Tu passes la vie à essuyer les fesses des femmes. Tu es quoi? On est gay à ne pas préparer à manger. Là où dans les vraies sociétés, où quand moi je parle, c'est toi qui viens me servir. Parce que j'écris des romans idiotes. Tu parles de tourneuses porno. Toi, tu fais quoi dans ta vie? Vous m'avez associé à ces images-là. Vous avez tout ce que vous allez me gagner. Vous étiez combien à me combattre? Tu étais dans le lot. Je t'ai dit, je ne peux pas être copine avec une prépareuse de nourriture. Tu vends la nourriture. Tu prépares la nourriture. Tu n'es pas ma catégorie de femme. Quand on parle en vrai, on est gay. Même physiquement parlant, même bouddiquement parlant. Je peux me parler. Est-ce que tu as une maison? Tu dors où? Dans les ki en ki, les bi en bi, les si en si? Tu es qui? Tu es quoi? Moi, voilà qui te parle ce matin. Ça fait longtemps que je t'entends parler de télé-lécubation. Tu passes ta vie à insulter les gens. Ça fait une cinquantaine de personnes que tu prononces. Tu es qui? Tu es quoi? C'est Lady Ponce qui t'a donné la légitimité de parler aux gens. Une cuisinière machiavélique. Tu as déjà fait quoi? On a entendu. Qui a sonné fort? Tu peux demander qui est à l'île Zumbem? Tu veux que je prenne Google? Que je me présente? Tu es quoi? Tu es qui? On est gay. Tu traumatises les gens qui veulent se faire traumatiser par toi? Je te réponds ce matin. Agen, je te réponds chez moi. Ça, c'est mon appartement ici. C'est ici que je vis. Je ne dors pas dans les bi en bi. Qui a eu l'argent? Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Qui ignore comment on fait pour avoir l'argent? Et pourquoi tu n'en as plus aujourd'hui? Pauvre, misérable femme, sans forme, sans beauté, sans avenir. On est gay. Tu as dit que maintenant tu écris la bouillabaisse. Écris, on va lire. Vous citez toujours ce monsieur dans mes choses parce qu'il était qui dans ma vie? Ça fait 12 ans que je ne l'ai pas rencontré. Il me sert à quoi? Il est qui? Il est quoi? Il m'a donné quoi? Qu'est-ce qu'il m'a donné dans ma vie? Tout ce que je fais aujourd'hui, c'est lui qui fait ça. Vous allez prendre les raccourcis pour raconter la vie des gens. Coco Lago, tu aimes raconter la vie des gens que tu es qui? Et ça, tu es qui? Tu es quoi? Ah, c'est ta nourriture, c'est celle de Doudou Ngamba. Je préfère Doudou Ngamba parce qu'elle vit bien. On voit comment elle prend le temps. Elle met des gants, elle met une tenue pour préparer sa nourriture. Je ne peux pas manger ta nourriture. Une préparation de nourriture, tu n'arrives pas à grossir. Tu ne peux pas prendre un gramme. Tu es là comme un sosie d'un être humain, maigrichonne. Tu as une femme de plus de 50 ans. Tu appelles qui grande soeur? Je peux être ta grande soeur. Tu as déjà les rides sur le nez. Tu as les rides sur la tête. Tu peux me faire quoi? Qui vous a dit que toi, tu peux me parler? Je suis du diable. Je suis fière de dire que je suis du diable. Tu peux me parler? Tu peux me parler? Tu as choisi de préparer la nourriture? Tu viens parler à qui? A l'enfant de qui? Ton père était qui? Au Cameroun? Et Songabeza? Des gens qui volent le bois au Cameroun? Des voleurs de bois? On peut compter qu'un homme comme ça, c'est quelqu'un devant un journaliste. Mon père était journaliste écrivain devant l'éternel. Il a fait le SIGI, l'école de journalisme. La première école. Et il était majeur de sa catégorie. Qu'est-ce que tu... Toi, tu peux me parler? Tu fais quoi? Tu fais une émission maintenant sur internet. Coco TV. Tu insultes les gens. Tu veux être quoi animatrice? Moi, je t'apprends à faire de l'animation. Pauvre sable. Je t'apprends à faire de l'animation. Tu vas te cacher derrière les morceaux de viande pour dire que tu es une cuisinière. Cuisinière machiavélique. Je répète. Je t'ai dit, je t'accorde 30 minutes de ma journée aujourd'hui. Parce que moi, je suis occupée. Je ne suis pas de ta catégorie. Même quand les femmes portent les habits, on a déjà habillé dans le minga. Tu t'es déjà habillée comme ça un jour. On voit qu'il y a la chair. On voit que la femme est bien habillée. Tu es accrochée dans les vêtements. On me dit, merde, un éventail humain. Tu pèses 50 kilos. Tu crois que tu peux me parler? Qui t'a dit que tu peux me parler? Pauvre dit. Regarde-moi ça. Tu vois les études mathématiques. Tu me fais la vidéo. Je suis de ta catégorie. Je parle avec les cuisinières. Dans les vraies sociétés, une cuisinière, tu me parles? Tu me parles, moi? Une artiste de talent? International? Invité sur décret présidentiel? Toi, tu me parles? Si tu savais préparer, tu sais où tu allais faire à manger, non? Minable. J'étais rabaissée. Va dire au diable que tu es quoi? Qui fait la nevene plus que qui? Au bonheur, il a dit ça. Depuis que tu fais ça, t'as donné quoi? Tu n'as même pas. Je vais voir le nombre de vues que tu as. Que tu dis que tu crées alors la télé. 2855 vues. Voilà ça. 2855 vues. Tu n'es pas audible. Tu n'es pas crédible. Qui te connaît? Qui te connaît dans le monde entier? Tu allais t'accrocher dans l'image de ta copine. Je suis contente que votre amitié se disloque. Parce que vous étiez un gros piscule de femme. Vous m'avez combattu sur internet sous son impulsion. Et maintenant, c'est elle que tu sabotes, que tu dénigres. Je suis contente que votre amitié soit finie. Enfin, nous allons vivre sereinement sur Facebook. Elle ne va plus acheter les gens pour insulter les autres. Parce que ça a toujours été ça. Comment elle parle s'enquête? Elle va faire des amitiés avec une vendeuse de nourriture. Quelle est cette histoire qu'une grande artiste va faire des amitiés avec une femme qui prépare la nourriture? Qui a entendu ça? Elle ne connaît pas sa catégorie. Elle va faire des amitiés avec une vendeuse de nourriture. Aujourd'hui, tu crois que tu peux clasher tout le monde? On m'a clasher. On m'a clasher. Tu m'as bien regardé? 54 ans. Je suis fière de donner mon âge. Toi, tu es incapable de donner ton âge. Depuis que tu es arrivé à Zurich. Depuis X temps. A l'époque d'Aïto. Tu m'as toujours dit que tu es jeune avec tes maigres fesses sans condiments. Lederone. Une femme qui est aussi moche que je me demande. Il n'y a que les revenants qui peuvent coucher avec toi. Idiote. On est vieilles. On est vieilles en Bingaba comme au Cameroun. Toi, tu peux parler là où je parle au Cameroun. Tu te connais? Tu m'as déjà entendu que je suis allée te demander à l'argent quelque part. J'ai été invitée à la présidence. Et je devais honorer cette invitation. Parce que ce n'est pas n'importe qui. On invite à la présidence de la République. Tu me parles? Tu es quoi? On t'a déjà invité à la présidence un jour? Regarde-moi les conneries. Parce que Facebook est gratuit. Tu te lèves un matin sans laver tes orifices. Tu viens parler aux vraies femmes? Tu viens parler aux vraies femmes? Coco, tu es qui? Tu es quoi? Tu es quoi? J'ai couillé le mari de sauf quatre ans de ma vie. Et puis je l'ai laissé tomber comme une serviette. Vous êtes les qui? Vous êtes les quoi? Si ta soeur était une vraie femme, pourquoi j'ai arraché son mari? Quatre ans, j'ai couillé ça à l'air autour. Et puis après j'ai déposé. Je vis ma vie. Je suis une belle femme. J'ai des formes et des rondeurs. J'ai des formes et des rondeurs. Tu ne me cherches pas. Cinquante-quatre ans. Maman, il m'a sauté à nous. Cinquante-quatre ans. Tu ne peux pas me chercher. Tu dis que, est-ce que tu as vu la femme? Toi, on te cherche du premier au trente. On te voit où? Coco la go. Coco la go. On va te chercher. On te voit où? Quand tu es placé devant un homme, quelle est la partie qu'un homme va apprécier sur toi? Aya, tu parles comme une blanche. C'est moi qui suis née en France. Tu me vois parler comme une blanche? Tu es qui? Tu es quoi? Parle à ta copine. Je n'ai jamais marché avec toi. Parce que tu es une sous-femme. Je ne marche pas avec ta catégorie de femme. Moi, Aline Zombe, j'ai toujours été fière de qui je suis, de quoi je suis. Je ne marche pas avec les cuisinières. Tu es une boniche. Tu étais la bonne d'une artiste. Tu seras la bonne de toutes les artistes. Toute ta vie. Viens. Viens me laver les assiettes. Quoi? Tu dors dans les B&B. Une femme bio comme moi. Tu me parles. On est jée. Je suis du jée lobo. C'est moi qui couille les femmes nangas. On joue, hein? Tu as compris ça? N'importe quoi. Tu vas t'asseoir. Tu prononces mon nom. Ça fait des mois que vous faites de la sorcellerie sur Facebook. Tu m'as entendu? J'ai roté. J'ai pété. Parce que je suis contente. Vous étiez un gros pustile de femmes qui me nuisaient. Vous étiez à faire les réunions tout le temps. Et associer des vendeuses de nourriture comme toi. Tu ne cherches pas ta vie. Tu dors où? Tu dors où? Ou au B&B. Tu vives chez les gens. Tu vas laver les fesses d'une autre femme. Tu peux me parler. Baby-sitter. Tu exposes la vie des gens. Mon Kulu que tu présentes. Que tu parles là. C'est ta catégorie. Pourquoi lui ne sors pas avec toi? Tu veux envie la vie des gens. Tu veux sortir avec mon Kulu. Merde! Mon Kulu c'est ta catégorie. Tu parles de tout le monde. Un bon jour je t'entends parler de Serge en Afrique. Sans condiment. Tu connais Serge en Afrique. Tu peux parler à ma personne. Tu ressembles au genre de femme que Serge en Afrique peut draguer. Tu peux prendre le coup que Serge en Afrique donne à une femme. Tu es qui? Tu es quoi? Un autre jour je te vois attaquer le TGG. Un mignon garçon. Tu commence à raconter sa vie. Tu m'aimes en grave. Tu es mal à l'aise. Tu es qui? Tu es quoi? Encore une fois je peux m'engager avec toi. Du premier au 31. C'est moi l'enfant du journaliste. Et mon père m'a donné. Mais je ne t'accorde pas plus de 30 minutes. Parce que moi je ne discute pas avec les vendeuses de nourriture. Je t'ai toujours dit ça. Je t'aime épuisant depuis le début jusqu'à la fin. Tu le sais non? Comme moi je te manque de respect. Je ne considère pas que tu vis. Je ne sais même pas si tu existes. Je te demande de trouver un appartement. C'est de ça qu'il s'agit. Arrête d'habiter chez les gens. Arrête d'habiter chez les gens. Arrête d'aller laver les assiettes des autres femmes. Comme tu as une double puce. Tu as une double puce non. Je suis au courant. Donc comme tu lèches les femmes. Tu crois que tu vas lécher toutes les femmes. Je suis avec vous dans vos léchages. Depuis que vous vous léchez vous avez eu quoi? Je suis avec vous. Est-ce que je suis dans vos bêtises? Tu m'as bien regardé. Tu peux me tutoyer. Tu indexes qui dans une vidéo? Tu peux me tutoyer. Le français que tu essaies de parler là. Je te donne les cours de français. Races de vipères. Avis de décès. Oh comment ça? Tu vas t'asseoir. J'ai dit que ce sont les boulous qui couillent les filles nangas. Ce sont les boulous qui montent sur les filles nangas. Tu parles à qui? Tu ne peux pas me respecter. Je suis le mari des femmes nangas. Cela tu ne sais pas comment ça se respecte. Tu es à l'école ou dans les chiottes. Tu vas t'asseoir, tu parles à qui? Je vais faire l'économie. Je vais faire l'économie. Parce que je respecte beaucoup la première dame. Une femme généreuse. Honorable. Respectable. Digne. Fière. Qui représente toutes les femmes nangas. C'est pour ça que je ne vais pas aller trop loin. Sinon j'allais t'enfoncer ça sans vaseline. Sans condom en plus. Oh comment ça? Tu parles à la présidence de la république? Qui va t'inviter là-bas? Tu vas aller parler de quoi? De la nourriture? Tu vaux autant de camonais qui savent préparer mieux que toi? Tu représentes qui, quoi, quand, où et comment? Attends toi tu veux parler maintenant aux gens une vendeuse de nourriture? Des nourritures périmées? Avariées? Tu parles le français? Plus que moi? Tu peux m'enseigner quoi en français? Mère de Madre Dios? Tu es qui? Tu es quoi? Sur une balance. Tu t'es regardé? A lui tu dis tu t'habilles? Tu vas mettre les habits? Tu viens parler à Lady Ponce? C'est elle qui t'a donné ça? Lady Ponce moi il me demande comment tu ne sais pas clasher? Et tu es berger de Satan? Tu as libéré cette vie de décès que tu croyais que tu allais avoir quoi? Parce que vous étiez dans les complots? A dénigrer, à salir, à saboter. Aujourd'hui elle est sur toi. Voilà ce que tu mérites. Une grande artiste comme toi, tu vas t'associer avec une vendeuse de nourriture pour m'insulter. Et aujourd'hui où en sommes-nous? Et tu crois que tout le monde est comme elle? Tu crois que je suis comme elle? Que toi tu vas me parler? Et je vais te laisser passer? Quand je te laisse passer je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Ok? Je n'ai pas le temps. Pour parler de beaucoup, beaucoup de femmes. Je ne sais pas. 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 Tu es quoi? Tu es qui? Vendeuse de nourriture à varier. Même si tu gagnes 100 milliards, je n'en ai rien à foutre de toi. Même si tu gagnes 100 milliards, je t'emmerde à les retours. Sans vaseline. Je n'en ai rien à foutre de toi. Et s'il y a quelqu'un qui est caché derrière toi, dis-lui de sortir de son trou. Je vous clashe. Tu peux me parler? Tu as déjà entendu que je suis allé commander l'argent au Cameroun? Tu as entendu que j'ai couché avec qui au Cameroun? Tu parles à ma pierreau? Tu as le niveau de qui à ma pierreau? Tu ressembles même aux orteils à ma pierreau? Attends. Je t'écoute. Tu insultes les gens. Ils ne réagissent pas. Tu estimes que oui. Tu peux parler à n'importe qui. Mais surtout pas à l'une ce mot. Tu ne peux pas me parler toi. Parce que depuis mon enfance jusqu'à ce jour, tu n'as pas vécu mieux que moi. Tu étais à Zurich. Tu as escroqué de l'argent en blanc. 100 000 dollars ou 100 000 euros ou 100 000 francs. Et qu'est-ce que tu as fait de ça? C'était de l'argent sale puisque tu pratiques. Et comment les serpents sortent de tes fesses? Tu es qui? Tu es quoi? Tu insultes maître Fabien Doumou. Ah là, j'étais glacé. Je dis, ce n'est pas possible. Incroyable. Impossible. Mon avocat, mon conseil. Un homme noble, un king. Un bel homme physiquement, virilement. Tu l'as insulté. Tu es qui? Tu es quoi? Tu as une adresse? Une vendeuse de viande boucanée? En quoi nos viandes à viandes à varier? Tu dis que tu as quelle marmite? Marmite de mes fesses? Marmite de mes couilles? Tu es qui? Tu es où? Tu es dans quelle marmite? Tu es à quelle marmite? Que tu insultes une femme toute la journée? Tu vas t'asseoir et tu insultes une autre femme toute la journée? Tu es qui? Tu m'envoies les nouvelles? Et ce n'est pas? Tu m'envoies les nouvelles? Que tu ne veux plus attendre quoi? Parce que tu vas me faire quoi? Ensemble. Tu m'envoies les nouvelles? Tu peux m'envoyer les nouvelles? Tu peux m'envoyer les nouvelles? Ensemble. Tu me souviens les nouvelles? Je te clashe, tu pleures. Tu vois qu'il est nouvelle? Tu peux m'envoyer les nouvelles? Tu me clashe et tu pleures. Aïe! Ce qui te sauve Parce que la première dame est Nanga Je ne te manque pas J'allais finir avec toi Avec tout ta La première dame Je la respecte beaucoup C'est pour ça que je ne vais pas parler Et je suis du Tchaïlo Je respecte le président de la république Comme il a épousé une femme Nanga Je ne vais pas parler Parce que chez nous les boulous ça ne tarde pas Je dis je suis du Tchaïlo Chez nous les boulous ça ne tarde pas Engueule toutes les filles Ne touche pas les filles du Tchaïlo Je vais te parler mal Je vais te sarrer la mianga Tu peux me parler Aïe L'angueule est despoir Tu ne peux pas parler Tu n'es rien Tu es zéro Zéro Makabo Je te dis que ta chance C'est que Je suis du Tchaïlo Et je respecte le président de la république Et son épouse J'étais à l'école Je respecte C'est qui ? C'est qui ? C'est qui ? C'est qui ? Aïe Oui Balena Aïe Elle a osé Merde Quelle humilité Tu as osé prononcer mon nom Quand vous discutez la vie sur internet Tu as vu que je suis concernée ? Hein ? Est-ce que tu as vu que je suis concernée ? Quand vous discutez la vie sur internet là-bas Vous avez besoin de vous faire voir Vous voulez qu'on vous remarque ? Sauf que tu n'as jamais préparé la nature Où moi je suis entrée Tu as déjà préparé la nature au palais De l'unité C'est là-bas le haut niveau J'ai dit que si tu es une vraie Camerounaise Il faut qu'on t'invite au palais Et qui va alors t'inviter au palais ? Tu ne peux pas la nature dans les mariages Les baptêmes Les anniversaires Tu es qui ? Hein ? Est-ce que le volume est bon ? D'une SJF sans formation comme toi Tu peux SJF toute la vie On le croit aux besoins dans toute la vie Tu fais comme une poule Tu couvres dans toutes les maisons Un jour je vais te recevoir chez moi Tu vas dormir sur ce canapé rouge Tu es malade Tu m'envoies les nouvelles Merde Un jour tu vas venir dormir dans mon canapé Parce que toi tu n'hésites pas Dans trois minutes tu vas arrêter C'est quoi ça ? Est-ce que le rythme est bon ? Et je te vois sur TikTok Comme un papillon qui vole Un maigre papillon Tu fais le TikTok Aïe ! Viens me prendre les cours de TikTok Un site spécialiste chez TikTok Quand on compte les Camerounaises On ne peut pas te compter Tu viens parler de la vie de Mokoulou Mais Bim Nou est là Tu peux parler de mon frère Dès qu'on dit Mokoulou Je me sens concernée On ne parle pas de Mokoulou 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 Tu peux parler de Serge Mokoulou Il peut te draguer Tu es jalouse Depuis que tu as commencé à raconter la vie de ta copine Les hommes ne font que la couille Toi on va te couiller Quand on compte un homme qui t'a couillé Tu ne peux pas parler de Mathieu Mbarga Béga C'est ma catégorie Tu ne sais pas que j'ai progressé Est-ce que je me fais draguer par les Mathieu Mbarga Béga ? Il avait profité parce que je venais d'arriver en France C'est Aïe ! C'est le Dieu qui me l'a présenté J'ai dit Regarde comment il galère Il souffle Je lui ai donné ma lumière Il est où aujourd'hui ? Dans les ténèbres Tu me parles de Mathieu Mbarga Béga ? C'est qui ? C'est quoi ? C'est où ? Pourquoi vous êtes comme ça ? Un monsieur je ne sais pas où il crèche Tu viens processer son nom Donc quand je fais mes choses là Après 12 ans Tu me ramènes le nom de Mathieu Mbarga Béga ? Tu n'as pas pris que mon mari est devenu pasteur ? Mon ex-mari est devenu pasteur ? Une chose qui est sur TikTok Elle fait comme le papillon Elle dit qu'elle fume la pipe Ce n'est pas moi que tu as dû fumer la pipe Tu fumais la pipe avant ? Coyote sans condiment Est-ce que tu fumais la pipe avant ? Mbarga Béga tu fumais ça ? Merde Tu insultes les gens sur TikTok Internet on te laisse Tu vas parler de Saint-Giraphique Saint-Giraphique peut te toucher Un mignon garçon Tu parles que c'est le coup de Saint-Giraphique Saint-Giraphique va te percer Dès qu'il pousse là comme ça Tu es une femme Un homme va t'aimer où ? Tu prends le nom de Saint-Giraphique Nous avons le nom de Saint-Giraphique Nous avons le nom de Saint-Giraphique Nous avons le nom de Saint-Giraphique Tu as le niveau de Saint-Giraphique Tu parles de mon ami Tu parles de mon ami Tu parles de mon ami Tu es un condiment Tu vas prononcer le nom d'Ama Piero Un noble Camerounais Un homme bon Mignon C'est un physique Tu parles de mon grand frère Un homme qui a une terrible vidéo Attends tu le fais que c'était le nom des gens là Tu ne connais pas de toi Et tu as prononcé mon nom Tu as prononcé mon nom Tu peux te mettre dans un pantalon On voit la chair qui sort comme ça sort là Coco Lago On peut voir la chair Je n'ai rien falsifié dans mon corps Parce que tu veux dire que tu es bio Tu es plus bio que moi Un homme va en vie Quoi chez toi Tu crois que j'ai grandi dans la cour commune avec toi On a été dans la cour commune ensemble Tu as fait qu'à t'es au Cameroun Parce que toi tu as grandi au Cameroun Tu étais dans quelle écurie J'ai fait matin fin avec toi Et puis j'ai fait le collège Je monte avec toi Section cuisine Et c'est une perte sans condiment Sans que Sans Sans rien du tout Cela dit que tu es une signifiante Tu ne peux pas passer Et tu viens indexer les noms des gens Où est-ce que tu m'as coulé à nous ? Mon petit frère de talent Tu as vu comment il danse ? Tu ne veux pas qu'il donne l'argent Tu es qui ? Tu es quoi ? On n'a pas qu'il te donne l'argent À part les Uriquois Un Uriquois t'as cadoté Je parle comme au quartier Tu as fait quoi avec 100 000 euros ? Tu as commencé à acheter le mariage ? Tu as commencé à supplier ? Comment ça fait mon petit frère là ? Il vient en Suisse Tu as commencé à voler ? Tu as commencé à voler les gens ? Tu crois que tu peux m'indexer ? Tu as fait un petit enfant Tu crois que parce que tu vas parler de ton enfant Tu es venu m'inciter sur internet Tu viens avec ton enfant Je peux t'envier Parce que tu es un minuscule enfant Qui ne pèse même pas 10 kilos Vous parlez aux gens N'importe comment sur internet Parce que vous avez parlé des enfants On va t'enterrer avec ton enfant Et l'autre qui est folle au Cameroun est où ? L'autre qui est toc toc là Elle est où ? Tu ne comptes pas l'enfant qui est toc toc Coco Lago Ta mère Pong Aller-retour Tu es qui ? Tu prononces mon nom Un jour tu affiches le cercle de ma mère sur ton mur Ma mère t'écarte dans la sonnelle Tu attends ? Ta mère laver les assiettes chez qui ? En ce moment Ton père est qui ? Quoi au Cameroun ? On peut voir le nom de ton père sur Google Est-ce qu'on peut voir le nom de ton père sur Google ? Donne le nom de ton père On regarde sur Google Ton père a fait quoi ? Exploitant forestier Voleur de forêt L'enfant d'un voleur de forêt Coco m'imbarre l'âme Coco sors Coco m'imbarra zout Est-ce que tu as des poils au cul toi Coco Lago ? Tu as des poils au cul Un jour tu insultes maître Fabien Dumou ? Tu dis qu'il est avocat de quoi ? Regarde-moi ta tête Ta tête condimensionnée On dirait le mur de Berlin Ta tête est à étage Parce que quand tu fumes Tu confonds les gens Je ne suis pas de ta catégorie Si tu es une vraie femme Va préparer la nourriture à la présence de la République du Cameroun C'est là où je vais considérer que ta nourriture est excellente Pour le moment je ne peux manger que la nourriture de Doudou Ngamba Si tu es une vraie femme Va préparer la nourriture au palais de l'unité Tu dis que tu es un nanga non ? Va préparer la nourriture au palais Va devenir vivoté sur internet Tu ne pèses même pas 50 kilos Mais regarde-moi cette connerie Et tu ne fais que citer les noms des nanga Et comment tu souffres sur internet comme ça ? Tu n'as pas de domicile fixe SDF attitré Tu as déjà l'agrégation du SDVIage N'importe quoi Les bergens se vont nous tuer Regarde-moi une vendeuse de vianga comme ça Tu as déjà sorti avant un homme qui vit au Cameroun Tu ne sors qu'avec les espatrilles Tu es là avec des maigres pieds C'est-à-dire que c'est toi qui as les brenguilles Allume-mec le boxeur Et tu vas t'asseoir Tu prononces mon nom Tu peux me donner les équipatomes Tu es qui ? Malade mental Regarde-moi ça Regarde-moi Regarde-moi bien Aïe Quelle humilité Tu vis de sac en sac avec des sacs d'habits Tu passes le temps à voyager Alors que tu es en vie Tu passes le temps à vivre de maison à maison Hein ? Baby-sitter de la journée Tu vis avec des valises D'habits Tu veux que je te montre ta vie ? Tu veux que je te mette dans le rouleau de la comédie ? Tu vesh estás ? Tu trava Sous-tes-d'habs Là-moi Sous-titrage ST' 501